Si vous avez tendu l'oreille lors des derniers épisodes de Flash et Arrow, vous ne serez sûrement pas passé à côté de la mention de la ville de Gotham par certains personnages. Car effectivement, si vous n'êtes pas au courant, le crossover DCCW de cette année se déroulera dans la ville du Chevalier Noir. Alors aurons-nous le droit à un Batman ? A première vue pour les fans des comics, il est impensable d'imaginer un Gotham sans son justicier. Et c'est pourquoi le producteur d'Arrow a préféré mettre les choses au clair, non, pas d'homme-cheve-souris dans le crossover Elseworld. Et même si c'est pas précisé, dans l'Arrowverse en général. Mais ça ne veut pas dire qu'il n'existe pas pour autant, car rien que dans le nouveau trailer d'Earthworld, nous ne parlons que de lui. D'ailleurs, parlons-en rapidement de ce trailer. Le duo Oliver-Barry se questionne sur si Batman existe oui ou non. Barry a l'air de beaucoup vouloir le rencontrer, alors que du côté d'Oliver, il pense que ce n'est qu'une légende. Et pourtant, son logo apparaît bien sur le projecteur que Monsieur Allen découvre. Heureusement, nous serons quand même servis en personnage chauve-souris, puisque Batwoman, interprétée par Ruby Rose, sera de la partie. Mais donc caler ce Gotham City sans le Batman, qui n'a pas l'air inexistant pour autant. De ce que l'on sait, ce serait une ville fantôme, devenue très pauvre et très dangereuse depuis que le Chevalier Noir a disparu. Forcément, lorsque ce dernier est parti, tous les gangs se sont reformés, créant ainsi la ville parfaite pour les barons de la drogue. Ou pire encore, un repère pour les vilains de l'asile d'Arkhan. Évidemment, certains profitent de son absence, mais pendant ce temps, les honnêtes citoyens souffrent de la pauvreté et de l'oppression que les criminels ont sur eux. Donc tout ça, c'est bien beau, mais du coup, il faudra bien quelqu'un pour rétablir l'ordre dans cette ville. Qui nous fait étrangement penser au Gotham City que nous avons dans le premier The Dark Knight de Christopher Nolan. Ce sera donc à Batwoman de prendre la relève dans sa propre série, qui arrivera en 2019. Après, nous pouvons aussi espérer une sous-intrigue de la série, où elle mène son enquête pour retrouver le Batman disparu depuis tant d'années. Sinon, pour revenir sur notre crossover, je vous rappelle qu'elle sera diffusée en 3 épisodes à partir du dimanche 9 décembre sur la CW. Nous pourrons y retrouver les personnages de Flash, Arrow et Supergirl pour une nouvelle aventure qui m'a l'air plutôt prometteuse. Faites-moi part de votre avis en commentaire. Bien sûr, si vous avez des théories sur Hellsward ou la Roverse en général, n'hésitez pas à nous les partager sur les réseaux sociaux. Sur ce, moi je vous dis à une prochaine, c'était Sacha, salut !